... Cargo Cher à Mynok 62009, veuillez attendre l'autorisation d'atterrissage. Je cherche un dévaronien du nom de Tiresius Locker. Tu as une trace de lui ? Je consulte les bases de données. Un instant, je vous prie. Mes données signalent la présence d'un seul dévaronien dans le spatioport. Un marchand nommé Gellar Rohing. Où est-ce que je peux trouver ce marchand dévaronien ? Le vaisseau de Gellar Rohing attend l'autorisation de décollage en baie d'amarrage 64. Souhaitez-vous que je le contacte ? Ce vaisseau ne doit aller nulle part, c'est compris ? Je ne peux pas annuler l'autorisation de décollage de Gellar Rohing. Mais six vaisseaux seront programmés avant lui. Si vous faites vite, vous pouvez l'attraper. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Combien de temps faut-il pour avoir l'autorisation de décoller de ce fichu spatioport ? Bande d'incompétents ! Vous avez l'air perdus. Inutile de parler, c'est terminé. Sous-titrage ST' 501 Arrête ! Je me rends. J'ai pas de compte à rendre à ce type. Il nous a laissé tomber. Ça paye bien, mais on nous avait pas dit qu'on tomberait sur un os comme toi. T'as choisi le mauvais employeur, mon gars. C'est sûr. J'aurais dû rester pirate. Je ne veux plus d'histoire. Je vais te dire tout ce que je sais. Le dévaronien nous a dit qu'un chasseur de prime a abattu son vaisseau. Il a traversé le désert jusqu'à Mausilla. Il a eu de la chance de s'en sortir. Où dirait Sius a-t-il trouvé ce tas de boue volant ? C'est le truc le plus incroyable que j'ai jamais vu. Un chasseur de prime nous a rattrapés. Un sale petit rhodien. Le dévaronien avait déjà passé un accord avec lui. Il a non seulement acheté le chasseur de prime, mais il l'a aussi convaincu de lui vendre son propre vaisseau. Certains chasseurs de prime n'ont aucune conscience professionnelle. C'est une question de crédit, non ? Sinon, pourquoi on ferait ça ? Le rhodien fait ça dans un club en dehors de la ville. Il dépense ses crédits sans compter. J'ai comparé l'immatriculation du vaisseau avec les chasseurs de prime rhodien. J'ai trouvé ton concurrent. Vibu Lunks. Redoutable avec un blaster, mais connu pour être assez finéant. Je suis surprise qu'il soit allé si loin dans la traque. Son parcours s'arrête là. Si Tiresus a acheté ton rival une fois, il pourrait bien essayer encore. Utiliser un chasseur de prime pour en combattre un autre. Ce sont de bonnes infos, hein ? Pitié. Laisse-moi partir. Ça n'avait rien de personnel. Quand on essaie de me tuer, c'est toujours personnel. Je le sentais mal, ce foutu boulot. C'est un peu sévère, tu trouves pas ? Il t'a dit tout ce qu'il savait. Il peut très bien avoir menti. Dans ce cas, autant tuer toute la galaxie. Et si on allait s'incruster à la fête de ton rival ? C'est la seule piste qu'on a pour l'instant. C'est la seule cible. Sous-titrage ST' 501